Entre les lignes, comme tous les dimanches avec vous, Clément Victorovitch, bonjour. Bonjour. Votre regard chaque semaine sur une actualité et ce qu'elle implique, et on revient aujourd'hui sur cette information révélée par la cellule investigation de Radio France cette semaine et qui depuis fait beaucoup réagir. Au printemps dernier, le ministère de la Santé a annulé deux campagnes de prévention sur les risques liés à la consommation d'alcool et les associations ont dénoncé à cette occasion le poids, l'influence du lobby de la filière viticole. « Ne laissez pas l'alcool vous mettre KO », voilà les mots que nous aurions dû voir s'afficher sur nos écrans à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, une campagne claire sur les dangers de l'alcool. Elle ne verra jamais le jour, pas plus d'ailleurs qu'une autre série d'affiches au message similaire qui aurait dû être diffusé dès cet été. Ces deux opérations avaient pourtant été spécifiquement commandées par le ministère de la Santé avant d'être subitement retoqué par celui qui était alors ministre de la Santé, François Braune. Son successeur Aurélien Rousseau est apparemment sur la même ligne. Il vient à son tour d'annuler la diffusion d'une campagne de prévention qui était destinée à toute la population. Ce sont en effet là les informations révélées par la cellule investigation de Radio France. Pourquoi faut-il y voir spécifiquement une influence du lobby viticole ? Alors c'est toute la question. L'argument donné officiellement par le ministère de la Santé, c'est qu'ils auraient décidé finalement de cibler plus spécifiquement leur action de prévention sur les publics à risque et notamment, je cite, de prioriser la cible jeune. Soit, on peut l'entendre, on peut aussi en douter. Les journalistes de Radio France ont révélé l'existence d'une lettre adressée en janvier 2023 par les acteurs de la filière vitivinicole à Emmanuel Macron. Ils y protestent dans cette lettre vigoureusement contre une précédente campagne de prévention qu'ils jugeaient diabolisante. C'est bien la preuve irréfutable qu'il existe des pressions du lobby alcoolier exercées au plus haut niveau de l'État. Tentative d'influence. D'accord, cela ne signifie pas nécessairement que le gouvernement se soit laissé influencer. Alors c'est parfaitement exact et c'est le moment d'apporter ma petite pierre à l'édifice. J'aimerais citer le rapport publié en mai 2021 par l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale concernant les dommages liés à la consommation d'alcool. Un document rédigé par un collège d'experts fondé sur l'état de la littérature scientifique et surtout un document établi à la demande même du ministère de la Santé. Ce rapport officiel donc prend notamment le temps d'analyser les arguments utilisés par le lobby des alcooliers. Je cite le rapport, les acteurs de la filière ont tendance à dédramatiser les méfaits du produit en mentionnant qu'ils touchent une minorité de la population et que la consommation modérée de ce produit apporte des bénéfices sur la santé. Je continue de citer, en conséquence, les mesures proposées par ces acteurs du lobbying reposent sur des interventions ciblées sur les publicaristes, notamment les jeunes, alors qu'ils se montrent hostiles aux mesures qui touchent l'ensemble de la population. Ce sont, mot pour mot, les éléments de langage utilisés par le gouvernement pour répondre aux journalistes de Radio France. Ce qu'il est intéressant de regarder dans le fond, Clément Viktorovitch, c'est ce que la recherche nous dit des bonnes politiques de prévention à mettre en place. En effet, et de ce point de vue-là, le rapport est extrêmement clair. Les études récentes ont démontré que toute consommation d'alcool est néfaste pour la santé, fusse un verre par jour. Les chercheurs de l'Inserm recommandent donc, entre autres, je cite, de rendre plus claire la communication vis-à-vis du grand public sur les risques liés à la consommation d'alcool. C'est exactement ce que devaient faire les campagnes de communication qui ont été retoquées, d'autant que ça n'est pas la première fois que l'on observe ce type d'influence. Fin 2019, Santé publique France s'était engagée dans l'organisation d'un dry january, un mois de janvier sans alcool, dont la recherche, là aussi, a démontré l'efficacité. Et, là aussi, ce projet a été débranché au dernier moment, à la suite d'une décision gouvernementale. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Clément Victorovitch, que les gouvernements d'Emmanuel Macron soient si rétifs à déployer de véritables campagnes de prévention contre la consommation d'alcool ? Bon, déjà, il y a d'évidents enjeux économiques. La filière vitivinicole revendique en France près de 500 000 emplois directs et indirects. Par ailleurs, il est difficile de ne pas y voir aussi une question de communication. Emmanuel Macron a communiqué à de très nombreuses reprises sur son amour pour le vin, une manière, probablement, de renvoyer l'image d'un homme enraciné dans les terres et les traditions françaises, lui à qui on a beaucoup reproché d'être le président des centres-villes. Le seul problème, c'est qu'en parallèle, l'alcool est responsable, chaque année, dans notre pays, de plus de 40 000 décès, ce sont les dernières études. Le coût social de l'alcool est estimé à 118 milliards d'euros par an, 6% du PIB, pour des recettes fiscales de seulement 4 milliards d'euros, 30 fois moins. Nous avons de toute évidence besoin d'une véritable politique de prévention des risques liés à l'alcool. Il semble hélas que, pour l'or, les lobbies aient été plus forts que notre santé. – Lecture entre les lignes de l'actualité avec vous chaque dimanche, Clément Victorovitch. Votre regard à retrouver et à relire aussi sur franceinfo.fr et l'appli Radio France. –